Vous savez qu'au moment des Européens, au moment des Blancs, nos parents étaient quand même maltraités, surtout les paysans étaient maltraités. Maltraités pourquoi ? Tout était forcé. Il y avait le service militaire qui était forcé, ce qu'aujourd'hui nous cherchons. Pour nos enfants, on ne trouve pas. En leur temps, c'est un recrutement forcé. C'était un recrutement forcé. Nos parents faisaient même, excusez-moi, gris-gris, pour que l'enfant ne soit pas pris pour le service militaire. Aujourd'hui, nous cherchons de l'argent pour que nos enfants rentrent dans l'armée, on ne trouve pas. Alors moi-même qui suis ici, j'ai exercé un peu ces travaux-là. Puisque la route du Goundali, vers les mois de novembre et septembre, octobre-novembre, on sacrlait ça gratuitement. Vous voyez, donc nous avons pris le sacrage. Vous faites 15 jours. J'ai fait 15 jours. Avant d'aller à l'école, j'étais déjà grand. J'ai fait ça. Et après, quand j'ai fini mon tour, je suis rentré. J'ai trouvé qu'on a convoqué mon jeune frère direct pour l'école. Le secrétaire du chef canton nous connaissait. Notre papa était un chef de village. Comme nos parents ne comprenaient pas, on a voulu créer l'école régionale dans le village du chef canton de Brefungo, Gata Tahirou. Comme il n'avait pas compris, il a dit d'amener l'école là, à Kolkondé. Comme c'est ce sujet, il a dit d'amener ça à Kolkondé. Ils ont emmené l'école à Kolkondé. Mais pour faire le recrutement, on a pris sa fille, Alimato Yara, à Gata, paix à son âme. On l'a recrutée et on a pris son petit-fils. Donc c'est à lui maintenant d'aller chercher là où ses enfants vont rester à Kolkondé pour fréquenter. C'est comme ça que les prêtres ont profité pour le voir, pour créer l'école catholique de Brefungo, où moi j'ai été recruté. C'est après qu'il a compris. Et vers les années 53-54, ils ont créé l'école régionale de Brefungo. Il y a plusieurs camarades qui ont fui. Par exemple, moi, dans mon village, on était huit ans. Je suis resté seul. Notre village à Brefungo, par exemple, présentement, ça doit faire quelque chose de 5 à 6 kilomètres comme ça. Mais en ce moment, ça faisait peur parce qu'il y avait la jungle. Nous, on avait peur des animaux aujourd'hui. Et vous, votre génération, vous avez peur des hommes. C'est les hommes qui viennent barrer la route aux hommes pour attirer.